Salut à tous, aujourd'hui les curieux, je vous raconte une histoire des plus macabres pour l'occasion d'Halloween et puis vos douces énergies pour la semaine à venir. Vous êtes bien dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, et bienvenue à vous dans cette journée d'Halloween. J'espère que vous n'avez pas trop peur, que vous n'êtes pas trop effrayés, qu'il ne se passe pas trop de choses étranges autour de vous, car s'il y a bien une journée, quelques jours on va dire, où, où, où vous allez pouvoir peut-être avoir des interactions avec le monde des défunts, et bien c'est aujourd'hui, c'est demain et c'est après demain. Alors avant de commencer à vous donner vos énergies pour la semaine qui arrive, d'ailleurs nous allons aller du côté de votre ombre pour voir un petit peu ce qui s'y passe, et bien je vais vous raconter une petite histoire, une histoire vraiment des plus macabres. Paris, XIVe siècle, sur l'île de la cité, au coin de la rue des Marmousset et de la rue des Deux Hermites, à l'emplacement actuel de l'hôtel-lieu. Une pâtisserie, ordinaire en apparence, fait trembler de désir les gourmets et bons vivants. Le commerce vend des pâtés à la viande qui vont frémir les papilles de toute la capitale. Le roi Charles VI fait même partie des clients les plus réguliers. Mais très vite une rumeur court et elle est terrible, les pâtisseries seraient garnies de chaires humaines. Alors le stratagème est intelligent mais macabre, le pâtissier est de mèche avec le barbier du quartier. Les victimes, le plus souvent des étudiants, sont égorgées puis dépecées par son associé. A l'aide d'une trappe et d'une liaison entre les deux commerces, l'artisan reçoit la chair hachée et l'incorpore dans sa célèbre recette. Le plan marche jusqu'en 1387, les deux tueurs en série sont démasqués. A cause d'un chien. L'animal qui appartenait à l'une des victimes ne cesse d'aboyer devant la vitrine de la pâtisserie. Ses jappements réguliers commencent à sérieusement intriguer les passants. Une nuit, deux chanoines pénètrent dans la boutique. Deux chanoines, ce sont des curés. La lumière est allumée mais personne n'accueille les clients. C'est alors qu'ils aperçoivent la porte de la cave ouverte et décident de s'introduire quand l'horreur se dessine sous leur jet. Des carcasses d'hommes gisent partout. L'un des religieux tombe sur les deux compères. L'un était en train de dépasser un cadavre fraîchement égorgé pendant que l'autre s'employait à broyer et hacher la chair afin de confectionner la farce devant servir à la préparation des pâtés en croûte. Pris sur le fait, les deux hommes confessent immédiatement leur crime. Ils sont condamnés à mort et brûlés vifs dans des cages de fer. Après leur décès, leurs maisons sont détruites et l'histoire est au fil des siècles oubliée. Aujourd'hui, quelques historiens l'évoquent dans leurs ouvrages mais aucune preuve écrite qui atteste de l'affaire n'est retrouvée. On raconte que d'autres légendes s'appuient sur un récit similaire. A Londres, c'est le barbier de Swinney Toad qui aurait assassiné plusieurs de ses clients avec son rasoir. Et c'est une complice, Madame Lovett, qui aurait récupéré les corps pour en faire des tourtes. Cette légende anglaise a d'ailleurs inspiré le réalisateur Tim Burton avec son film Swinney Toad, le diabolique barbier de Fleet Street, sorti en 2007. Alors sans documents fiables, personne ne saura si la légende est née à Paris ou à Londres. Quoi qu'il en soit, elle continuera de donner des frissons dans le dos à qui l'entendra. Et bien voilà cette histoire bien macabre, bien glauque, que j'ai trouvé vraiment assez incroyable, dont j'avais déjà entendu parler. Et je la trouve vraiment le plus glauque possible et je la trouvais idéale pour cette émission d'aujourd'hui consacrée à Halloween. Allez, on va y aller. Il est désormais temps d'aller voir du côté de vos énergies pour la semaine qui arrive. Alors on va essayer de se faire un tirage des plus sombres. On va aller explorer un petit peu du côté de votre ombre puisque nous sommes tous ombre et lumière. Et nous allons aller du coup gratter dans votre ombre. C'est parti les amis et on va pouvoir démarrer immédiatement avec les... Béliers. Et bien les béliers, quelle est cette part d'ombre qui vous poursuit cette semaine ? Et bien ce sont... Alors vous avez tendance à faire trop de bavardage les béliers. Vous avez tendance à faire des cancans, parler sur les autres, discuter. Mais vous ne voyez pas très honnêtement un petit peu dans le dos des autres. Alors là il va falloir justement du coup essayer de changer cette mauvaise habitude. Mieux vaut dire les choses en face plutôt que par derrière. Alors dans le domaine professionnel, il semblerait que vous ayez quelque chose à fêter. Cette semaine les béliers, un événement que vous allez fêter. Donc peut-être que vous allez upgrader. Peut-être que vous allez rompre un contrat et du coup fêter la fin de votre passage dans l'entreprise. Peut-être que vous allez partir en retraite. En tout cas, il semblerait que vous allez célébrer un événement au niveau de votre travail. Côté sentimental, alors là on vous parle de la grâce. La grâce, magnifique. Vous allez vivre des moments de grâce. Vous vivez un moment de grand, 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 grand bonheur cette semaine dans le domaine sentimental ou le domaine relationnel pour ceux qui ne sont pas en couple. Taureau Alors cette semaine, les taureaux, vous êtes absolument inondés par votre émotion. Alors peut-être que justement, soit l'un soit le contraire. C'est-à-dire, je m'explique ici, on nous parle d'affection pour votre côté sombre. Vous avez soit du mal à accueillir l'amour que l'on vous porte et que l'on vous tend. Soit vous avez du mal vous à en donner. Donc ce n'est pas forcément une histoire de généralité. Ce n'est pas forcément un comportement que vous avez habituellement. Mais cette semaine particulièrement, vous avez des difficultés à partager votre émotion ou à l'accueillir. Idem pour le côté professionnel. C'est incroyable puisque de toute façon, toutes vos cartes partent de votre émotionnel. Ici dans le domaine professionnel, on vous parle d'un manque émotionnel. Alors peut-être que vous n'êtes pas à votre juste place au niveau de votre boulot. Peut-être que du coup, vous avez aussi des... On va dire que vous êtes dans l'ego au niveau du travail et que ça va vous provoquer des émotions qui ne sont pas adaptées à la situation. Voilà, en tout cas, émotionnellement, au niveau du travail, c'est pareil. C'est un peu difficile, on va dire. Dans le domaine sentimental, on vous parle encore une fois de l'émotion. Ici, vous allez vivre vraiment une semaine très émotionnelle dans tous les domaines. Donc dans le domaine amoureux également. Donc soyez dans l'accueil, soyez dans l'écoute. Plutôt que de la réfréner, accueillez-la, cette émotion, les taureaux, cette semaine. D'ailleurs, dans le domaine sentimental, on peut vous dire que vous avez un trop-plein d'émotions. Gémeaux Eh bien, les gémeaux, pour vous, cette semaine, c'est assez intéressant. Votre part d'ombre nous parle de chance. Nous parle de chance et ici, justement, on vous demande peut-être de faire attention à ne pas trop compter sur la chance. Ça, c'est un travail que vous allez avoir à faire cette semaine, à mon avis, ici. Vous êtes protégé, vous avez souvent de la chance, vous passez souvent entre les mailles du filet. Et peut-être qu'ici, vous avez pris cette habitude et qu'on vous demande quand même de savoir rester prudent parfois et de ne pas vous avouer gagnant en avance. Côté professionnel, ici, il pourrait justement y avoir des départs. Vous pourriez avoir envie de changer d'entreprise, de changer de métier, de changer de lieu de travail. Ici, on nous montre que vous allez aller de l'avant et quitter un environnement sans aucun regret. Quant au domaine sentimental, les amis, eh bien, ici, vous pourriez vivre cette semaine. Alors, vous pourriez avoir des rendez-vous amoureux, avoir des invitations au restaurant, vivre de bons moments sympathiques autour d'une table et autour d'un repas, tout simplement. Donc, voilà votre programme amoureux pour la semaine qui arrive, les amis. Cancers Alors, les cancers, pour vous, cette part d'ombre qui vous concerne cette semaine, eh bien, nous parle de fausseté. Nous parle de fausseté en amitié. Alors, attention à ce que vous faites cette semaine. Vous pourriez, du coup, avoir des griefs envers quelqu'un, peut-être de la colère envers quelqu'un, mais que ce soit ponctuel et cela vous pousse, du coup, à parler sur le dos d'un ami ou d'une amie. Donc, attention parce que ça va forcément revenir à ses oreilles. Et puis, écoutez, écoutez comment je parle des autres et je vous dirai comment on parle de moi. Vous voyez, donc, c'est quelque chose que vous... En général, les cancers, ce n'est pas quelque chose que vous aimez faire vivre ou ressentir la fausseté. Donc, au boulot, les cancers. Dans le domaine professionnel, on nous parle d'une victoire. Vous allez remporter une victoire. Il y a un succès qui se déroule cette semaine côté professionnel. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, bien sûr. Encore une fois, vous... Pour ceux qui n'ont pas de travail, eh bien, vous trouvez un travail. Pour ceux qui se cherchent un peu et qui cherchent vraiment un domaine particulier, vous trouvez ce domaine-là. Peut-être aussi ici, eh bien, des promotions qui vont tomber. En tout cas, on vous félicite. Vous avez une jolie victoire cette semaine côté professionnel, les cancers. Et puis, en ce qui concerne le domaine sentimental, eh bien, là, par contre, ce n'est pas la joie. Il peut y avoir des ruptures, des déménagements, des divorces. Voilà, on vous parle de ruines. Quelque chose s'écroule dans votre vie sentimentale cette semaine pour les cancers. Bien sûr, vous savez ce que je vous dis à chaque fois. Ça ne concerne pas tous les cancers qui vont écouter cette émission. Lyon. Alors, les lions, pour vous, cette semaine, l'ombre qui vous concerne, eh bien, est une de vos faiblesses. Faiblesse, vous avez une faiblesse et pour laquelle vous allez forcément craquer ou vous avez envie de craquer. Ça peut concerner, évidemment, une addiction, toutes sortes de faiblesses ont liées autour des substances que l'on va ingurgiter et qui sont néfastes pour nous. Ça peut aussi nous parler d'une dépendance affective. Ça va nous parler, finalement, de peu importe laquelle, mais d'une faiblesse que vous avez dans votre vie et qui va peut-être être un peu plus forte que les autres cette semaine. Donc, essayez d'anticiper les choses. Vous le savez. Donc, maintenant, à vous de voir comment vous allez accueillir votre faiblesse. Côté professionnel, une personne liée à votre passé pourrait refaire surface. Pourquoi pas un ancien patron qui vient vous démarcher ? Pourquoi pas un ancien travail que vous avez fait quelques années auparavant qui revient aussi sur le devant de la scène ? En tout cas, ici, vraiment, quelque chose qui est lié au passé revient vers vous cette semaine dans le domaine professionnel. On pourrait également vous parler d'une personne qui revient dans votre vie, qui pourrait se trouver dans votre travail, qui pourrait être embauchée dans votre entreprise et qui serait un ex ou une ex amoureuse. Donc, voilà, le retour de quelqu'un dans votre vie. Alors, dans le domaine amoureux, c'est un petit peu moins gay. Ici, il est question, justement, de despotisme. C'est-à-dire, ici, alors, soit vous descendez de 10 étages de votre nuage avec la personne qui est dans votre cœur, soit, bon, là, c'est la fin d'une relation, quelque chose se termine, quelque chose s'achève. Ou vous pourriez aussi, également, attention, encore une fois, avoir une dépendance affective avec quelqu'un. Aimer une personne pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que là, ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est plutôt une dépendance. Donc, libérez-vous, les amis. Vierge Eh bien, les vierges, pour vous, cette semaine, du coup, votre part d'ombre concerne l'opulence. Apparemment, les vierges, cette semaine, vous avez décidé de dépenser de l'argent. Non, en tout cas, vous avez envie d'en dépenser, mais c'est de l'argent que vous n'avez pas forcément. Attention à ne pas avoir tendance à vivre au-dessus de vos moyens puisque vous ne pouvez pas forcément tous vous le permettre. En tout cas, ici, votre part d'ombre concerne l'abondance, l'argent. Il y a une problématique autour de ça. Donc, maintenant, c'est à vous d'aller gratter. Dans le domaine professionnel, eh bien, ici, on voit que vous êtes absolument heureux de faire ce que vous faites. Vous êtes dans une énergie de bonheur, de joie. Vous faites exactement ce que vous aimez. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, ici, il y a peut-être aussi des gens qui vont vous donner de l'amour autant que vous allez pouvoir en donner vous-même. Peut-être qu'il y a un domaine particulier dans lequel vous avez la possibilité, ici, de donner de l'amour. En ce qui concerne, ici, le domaine amoureux, on vous parle de nouvelles. Vous pourriez recevoir des nouvelles de la personne qui met de la joie dans votre cœur. Et si vous êtes déjà avec cette personne, eh bien, vous pourriez recevoir un beau message d'amour qui fait bien chaud au cœur. Balance ! Alors, les balances, pour vous, cette semaine, eh bien, votre part d'ombre concerne les troubles. Alors, ici, parfois, il peut vous arriver des événements qui sont plutôt d'ordre passager. Pas forcément des problèmes très graves, mais vraiment des problèmes qui sont passagers, légers, qui vont vite s'estomper. Et vous avez tendance, du coup, à prendre ça comme un problème assez important. Vous avez du mal, un petit peu, on va dire, à sous-peser le poids des problèmes. Vous allez faire peut-être une montagne pour quelque chose qui n'en vaut pas le coup. C'est une part de votre ombre qui va être à travailler, à observer cette semaine. En ce qui concerne le domaine professionnel, on vous parle de calme, d'apaisement, de tranquillité. Certains ont mis de l'eau dans leur vin. Certains aussi peuvent être concernés par le domaine de la guérison. Donc, vous pourriez trouver ici un emploi. Si vous en cherchez un dans le domaine du bien-être ou bien de la santé, eh bien, vous pourriez trouver votre bonheur. Et sinon, pour les autres, eh bien, c'est le calme plat. Tout va bien. En ce qui concerne votre domaine amoureux, eh bien, là, écoutez, pareil que les vierges, vous pourriez recevoir de beaux messages, vivre de beaux instants. J'ai envie de vous dire que tout va bien dans le domaine amoureux. Pour les personnes qui sont en couple, vous êtes bien ensemble, vous vous sentez heureux et confortables ensemble. Et pour ceux qui n'ont personne encore dans leur vie, eh bien, vous pourriez faire une jolie, jolie rencontre cette semaine. Scorpion. Alors, l'escorpion, pour vous, votre pardon, concerne votre stabilité. Vous manquez d'ancrage, vous manquez de pieds bien ancrés dans le sol, de stabilité. Vous avez besoin vraiment de revenir les pieds sur terre. C'est exactement ça. Vous êtes un petit peu trop la tête dans les nuages, vous êtes trop parti là-haut. Et là, vraiment, vous avez besoin de redescendre. Ça va vous aider à prendre des décisions. Ça va vous aider justement à être, eh bien, dans la vie et dans l'action, en fait. En ce qui concerne votre domaine professionnel, ici, on vous parle d'un nouveau départ. Pour ceux qui sont concernés, évidemment, un nouveau départ, on se lance, on ose, on se lance vers l'inconnu. On peut commencer également, ici, un nouvel emploi, bien sûr. Ou bien, justement, changer d'emploi. Et là, ça va être le démarrage de votre nouvel emploi, de votre nouveau travail. Donc, en tout cas, ici, on nous parle de nouveauté. Pourquoi pas pour certains, ici aussi, également de prise de risque. En ce qui concerne votre domaine amoureux, eh bien, il semblerait que vous aviez dépensé pour une personne, dépensé peut-être, justement, d'amour. Peut-être que vous imaginiez avoir une relation avec une personne. Malheureusement, celle-ci devrait rester platonique. Ici, la personne à laquelle vous pensez n'a que des pensées d'amitié, en fait, pour vous. Voilà. Et si vous êtes en couple, eh bien, tout simplement, écoutez, j'ai envie de vous dire que tout va bien. Tout va bien. Sagittaire. Alors, les sagittaires, pour vous, eh bien, votre pardon concerne tout ce qui va être naissant, tout ce qui va avoir rapport avec la nouveauté, avec le nouveau départ. Alors, ça peut être des nouveaux projets, nouvelle histoire d'amour, la naissance aussi d'un enfant, pourquoi pas. Tout ce qui va être nouveau. Vous, alors, soit vous êtes trop dans la nouveauté, vous voulez faire trop de nouvelles choses et du coup, vous vous laissez envahir par tout un tas d'idées, parce que vous faites trop de choses en même temps, soit vous avez du mal à passer le pas de commencer quelque chose. Et là, c'est à vous de savoir réellement de quoi il s'agit. Dans le domaine professionnel, ici, on vous parle d'un temps de calme, d'un temps de repos, pour certains, de méditation, de calme intérieur. Pour d'autres, ici, on va vous conseiller, justement, de vous faire un temps de calme afin de bien réfléchir à votre, si vous êtes émotionnellement à votre juste place. C'est exactement ça. Pour d'autres, ici, c'est un calme serein, absolument toute la semaine, sans aucun souci. Et puis, dans votre domaine amoureux, là, par contre, alors, bon, certains peuvent avoir un coup de foudre. OK, certains. D'autres, par contre, ici, pourraient vraiment subir des grosses ruptures, des énormes disputes, du gros clash, même au niveau relationnel avec des amis, pourquoi pas. Ici, attention, méfiez-vous, parce que cette semaine, émotionnellement, ça peut remuer les sagittaires. Capricorne. Alors, pour vous, les Capricornes, votre pardon concerne l'alliance, le fait de s'unir à quelqu'un d'autre, de s'associer avec quelqu'un. Vous avez tendance à vouloir faire les choses, peut-être, seul, de manière très indépendante. Et ici, vous allez peut-être être amené à faire quelque chose à deux, en association avec une autre personne. Et cela vous pose un problème. Donc, ça va être quelque chose qu'il va falloir aller explorer. Pourquoi est-ce que vous réagissez de cette manière lorsqu'on vous propose de vous associer à quelqu'un ? Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel, là, ouvrez bien l'œil, ouvrez bien vos oreilles et surtout vos ressentis, parce qu'on le sent toujours quand il y a une trahison dans l'air. Il semblerait ici que quelqu'un soit fourbe autour de vous, que quelqu'un essaye soit de vous voler, de vous squeezer, d'essayer de vous prendre votre place ou bien parle dans votre dos, vous voyez, soit dans la trahison, voire même, il y a même du vol qui est possible. Donc, attention, ouvrez l'œil au niveau du boulot cette semaine. C'est très important. Et puis, dans le domaine amoureux, alors là, par contre, là, vous avez la cocotte en papier. C'est la passion, beaucoup, beaucoup d'amour. Vous en recevez beaucoup, vous en donnez beaucoup. Quelqu'un est passionné pour vous, vous êtes passionné pour quelqu'un. Et si vous n'êtes pas encore en couple avec une personne, eh bien, vous pourriez justement faire une rencontre bouleversante cette semaine, les amis. Verseau. Alors, les verseaux, écoutez, votre part d'ombre ici vous concerne le repli. Le repli sur soi, vous avez tendance ici à vous replier sur vous, à vous mettre dans une espèce de cocon. Vous ne souhaitez pas exprimer votre émotionnel. Vous vous repliez sur vous. Et ça, ce n'est pas vraiment la bonne solution. C'est vrai que parfois, alors, on peut se replier sur soi et faire un travail intérieur, mais il est quand même bon de s'exprimer, exprimer au moins ses émotions, même si vous le faites seul avec vous-même. C'est vraiment très important de libérer l'émotionnel. En ce qui concerne le domaine professionnel, vous avez la volonté de faire quelque chose que vous aimez. Vous êtes en pleine réflexion, probablement. Également, vous écoutez votre cœur. Vous avez envie d'écouter votre cœur et vous êtes dans une réflexion pour pouvoir voir vers où vous dirigez, même si vous êtes déjà en poste. Ça ne change rien. En ce qui concerne le domaine sentimental pour vous ici, et pourquoi pas relationnel aussi les verseaux, des relations vont s'éteindre, vont se terminer. On va y mettre fin. Ça y est, la rupture va être consolidée cette semaine pour certains verseaux. Et pour d'autres, ça sera quelque part pour certains, une libération. Poissons. Alors, pour vous, la part d'ombre est très intéressante, les poissons, puisque ici, votre ombre paraît être la lumière. Alors, peut-être êtes-vous trop dans la lumière, justement. Peut-être avez-vous le triomphe trop haut. En tout cas, triomphe, abondance, soleil, ici, est votre problématique. Peut-être ici aussi, que vous ne savez pas accepter le triomphe, ou bien aussi également, peut-être que vous êtes trop dans l'ego et que vous êtes trop un petit peu fier. À vous de savoir quel est votre part d'ombre ici, les poissons. Quant à votre domaine professionnel, pardon, ici, on vous parle d'enseignement. Alors, peut-être allez-vous faire une formation, allez-vous recevoir les conseils d'une personne qui a davantage de sagesse que vous. Peut-être également, allez-vous prendre de la hauteur aussi dans le domaine professionnel. Voilà. En tout cas, il s'agit vraiment ici de hauteur, de sagesse et de transmission. C'est exactement ça. En ce qui concerne votre domaine amoureux, eh bien, ici, vous êtes en train de vivre, alors certains vont vivre la naissance d'un idylle, la naissance d'une histoire d'amour. C'est un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie cette semaine et qui est absolument positif. Certains ici pourraient se voir aussi, écoutez, pourquoi pas, voir l'annonce de grossesse et donc d'un nouveau départ dans votre vie. Voilà, les amis, eh bien, le taroscope d'Halloween est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Il était un petit peu plus long que d'habitude. Voilà, j'ai fait un petit peu freestyle. J'espère également que le récit que je vous ai raconté au début de l'histoire vous a fait bien peur. et puis voilà, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas du coup aussi à prendre du recul bien évidemment sur toutes les lectures que vous avez aujourd'hui et puis on se retrouve bien sûr sur la page Facebook et la page Instagram Le Curieux Cabinet de Mimix et pour le podcast, eh bien, ce sera Le Curieux Cabinet de Mimix également sur la chaîne YouTube. Allez, gros bisous à tous. Je vous embrasse bien fort et on se dit à la semaine prochaine.